Ah, qu'est-ce que tu peux faire ? Non, 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 quoi éteint, quoi éteint ? Non, mais c'est quoi, je crois que c'est ça. C'est pas que le monton rouge. Non, 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 non. Bien. Bonjour. Donc, en fait, j'ai déjà dit pourquoi c'est exposé. Parce que c'est quand même un pro-castet pour moi. Je pense que Philippe Moral m'a demandé de faire ses exposés. Vous ne voyez pas ce que je pouvais dire. Parce que j'avais l'impression de faire des images comme les autres photographes que je connais. D'avoir quelque chose d'original à dire. Donc, ça m'a trompé à la tête quand même pendant un certain nombre de semaines. Et puis, un jour, je me suis aperçu que pour moi, c'est l'observation qui est la plus importante. Et que le temps que je mets à faire des photos ne doit pas trop empiéter sur le temps que je vais passer et observer. Je dirais surtout ici, quand on a un beau ciel, on a envie plutôt d'observer que passer son temps devant un écran. En tout cas, moi, c'est pas mon truc de passer le temps. Ma soirée devant mon écran portable. Et que, sans que vraiment j'en sois conscient, toute ma progression en astrophotographie sur plus de dix ans a été faite dans cet objectif. c'est-à-dire, simplifier l'installation du matériel, la manipulation des logiciels, pour passer le moins de temps possible, justement, à faire des photos quand je suis dehors. J'installe un minimum de temps, puis après, je laisse mon matériel qui, dans l'idéal, doit fonctionner tout seul, pour pouvoir aller observer. Donc, voilà ce que je vous propose de vous expliquer. de vous observer actuellement pour arriver justement pas trop passant devant l'ordinateur et pouvoir observer. Pour moi, les plus belles images, elles sont dans ma tête. C'est quand même tout ce que je trouve dans le télescope qui est grave, le plus beau. Donc, le matériel. Le matériel, j'ai commencé par la monture. Alors, une petite monture légère, parce que, en fait, parce que la school qui rentre, s'installe rapidement, c'est pas un peu trop lourd pour moi, sur laquelle je mets un Célestron ou une lunette Skywatcher, enfin, et une lunette, avec une caméra à TIC, ou un APN 350D et, depuis pas longtemps, un 600D, que je mets sur l'un ou sur l'autre, en fonction du champ que je veux avoir pour l'objet afin de marier. Et, sur l'autre, celui qu'on a sa vie, vous recevrez la PLA. Pour le Célestron. Ça, c'est une... c'est une dupelle. Donc là, quand j'ai acquis ça, c'est pas... ça s'est pas fait en quelques jours, hein. Là, j'ai été très contente. et ils me suis rendu compte que non, ça allait pas du tout. Alors, j'ai quand même fonctionné comme ça pendant quelques années, mais c'était... c'était la galère à équilibrer. Ça, ça a été vraiment le plus difficile parce que cette installation-là, on arrive à l'équilibrer dans un... pour une inclinaison dans un endroit du ciel. Donc, on choisit un objet et on va équilibrer à peu près dans... dans cette direction. Par contre, si l'objet se couche et qu'on peut en faire un autre dans la nuit, souvent, l'équilibrer n'est pas bon. On a une dérive. Donc, combien de fois j'ai abandonné le deuxième objet parce que... parce que l'équilibrer n'était pas bon. Donc, ça, c'est quand même un problème. Désagréable. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée quand même de peser un petit peu tout ce que je mettais sur ma petite monture. Et là, je dépasse allègrement les 14 kg. qui... Bon. Elle... Elle... Elle a aucun problème de fonctionnement. Mais je ne me suis pas dit que j'avais certainement l'assumé prématurement. Donc, j'ai réfléchi à comment alléger tout ça et puis, surtout, simplifier l'installation. Parce que là, ça me convient. C'est... C'est assez compliqué. Compliqué, donc... Ça ne... Ça ne convenait pas. Mais c'est ce qui se faisait le mieux, on va dire, à une époque. La dysplocatie... Et donc... Tout ça, j'ai abandonné. Et voilà où j'en suis actuellement. C'est quand même nettement plus léger et plus simple. Et en fait, l'idée, elle est venue un jour où, dans un magazine, j'ai vu un chercheur qui allait bientôt être mis en vente avec une caméra de Todiach. Là, je me suis dit, je tiens mon idée. J'avais déjà en train d'un chercheur. J'avais déjà la PL1. En fait, il me manquait juste une petite bague pour adapter les deux. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est pas à l'autre. Et que j'ai trouvée rapidement chez les pierroissants. Là, voilà. Avec très peu de frais, j'ai changé mon système de doubitage. Et l'avantage de ça, aussi, c'est que la mise au point, j'ai faite une bonne fois pour toutes l'arseau avec la bague. Et je laisse tout installer. Donc, j'ai plus qu'à mettre mon non-chercheur, brancher les câbles. Et voilà. C'est très court. Et pour l'autonomie, ce qui simplificera même aussi un peu l'installation. Ça, ça me convenait bien. J'avais un système qui tenait la route. Mais j'avais des problèmes en astronomie, quand même. J'avais une mise au point qui ne me donnait plus du tout. Je pense à un retour de Valron il y a quelques années. Le miroir secondaire, le primaire, bougeait complètement. Donc, impossible de tenir la mise au point sur une soirée. J'ai l'impression que l'adresse a du tout lieu. Je ne sais pas. Donc, j'ai pris contact avec l'autonomie, qui voulait bien me mettre ça en état dans leurs ateliers, avec un coût quand même un type élevé. Et surtout, un problème qui risquait de revenir. Puisque, mon matériel, il y a la voiture et il a encore chauffé aujourd'hui, certainement. Enfin, j'espère. Donc, ça ne me contenait pas parce que c'était qu'une solution provisoire de faire une barrière. Et j'avais dans l'idée de bloquer le miroir pénèbre. n'est-ce pas ? Oui. Donc, j'allais voir sur le site de Bernard. J'ai bien étudié tout ce qu'il a fait, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas… C'est lourd. Comment ? C'est très lourd. Oui. ce n'était pas ma portée de bricoleuse. Je vous donne pas mal. Mais là, non. C'était trop compliqué. Et puis, je ne jouais pas bien au C8, quand même. Donc, je ne partais pas dans une aventure comme ça. Donc, j'ai encore laissé le miroir. J'ai cherché, etc. Et puis, un jour, je suis tombée sur une production et moi, je me suis dit, elle est un… Je ne sais pas, sur internet. Je suis tombée sur ça. Donc, je me suis procuré ça. Ça va être simple. Il y a plusieurs mois. Il est venu du Canada, en fait, parce qu'en France, il y a un vendeur qui commande à peu près une fois par an chez Untech aux Etats-Unis. J'avais envie, moi, d'aller un peu plus vite. Donc, j'ai fini par me le procurer. Très facile à installer. C'était vissé 3D. Il s'enlevait l'ancienne mise au point et vissait celle-là. Et avec cette molette, on fait la mise au point et avec celle-là, on bloque le miroir. Donc là, une fois que le miroir est bloqué, j'ai mis un confort pour pouvoir affiner la mise au point et je viens de rajouter des gommes d'oeufs parce qu'une fois le miroir est bloqué, il faut quand même faire la collimation. il a pu toucher par rapport à la fois présent, surtout que son problème à l'origine reste entier. S'il n'est pas bloqué, il a touché énormément. Donc, moi, je le laisse bloqué le plus souvent possible et c'est moi que je n'ai plus de soucis avec ce système. de la mise au point Et j'ai gagné aussi en précision parce qu'avec le prétexte, quand même, c'est facile. Donc, il est électrique, il faut bien le cadre. Alors, il y a un point avec des noirs, notamment planétaire, comme toujours. Donc, le buton très à distance. La mise au point, c'est quand même un système bien pratique qui évite d'avoir à venir voir l'écran, aller, sans bouger, évidemment, tout reste dans le noir, toucher un peu la mise au point avant de voir l'écran. c'était long et fastidieux. avec ça, j'ai écourté, en fait, cette période de mise au point aussi sur le matériel. Donc, voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le guidage de chercheurs, effectivement, je me disais, là, j'ai 162 focales, c'est pas beaucoup, avec la lunette, je me dis, bon, ça devrait passer, ça devrait aller, même que c'est 8, je ne croyais pas trop, à 2000. Donc, c'est fait à moi, j'essaye. Ce qu'on me dit, voilà, c'est peut-être valable pour une période, sur internet, on revient qu'il faut avoir une focale de guidage et d'imagerie à peu près équivalente. Voilà. Et en fait, la première fois que j'ai fait un essai sur le C8, j'ai eu jusqu'à 10 minutes de pause, sans aucun bouger. Donc, c'est possible, et c'est ce que je fais maintenant. Donc, je passe le chercheur de la lunette au C8, sans aucun problème. c'est un système. Donc, et avec ce système-là également, j'ai plus aucun souci pour trouver une focale de guidage. On change, on est toujours une multitude, et beaucoup mieux que quand je disais avec le C8. Si j'imageais avec la lunette avec le C8, quelquefois, j'ai du mal à trouver une focale de guidage. Donc, un système, alors là, je n'ai rien de temps d'arriver. Franchement, c'est paradis, ça, pour guider. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'installation actuelle. Et puis, bon, quelques accessoires aussi qui sont bien utiles pour faire les photos. Donc, les aigrettes, pour affiner la mise au point. On voit bien, quand on reste, on a un peu de polystyrène avec de la gueule de relure. Et puis, voilà, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Et on voit bien, à l'écran, bah, les aigrettes, là, sont dédoublées, la mise au point est faite, tant que les aigrettes sont les plus fines et les plus longues possibles. Donc, c'est un système, comme on dit, assez facile. Et puis, pour les flaps, même système, polystyrène, une feuille de papier de vent. Et je baladais ma langue de poche devant sur des poses de 5 secondes pour faire les flaps, donc ça marchait très bien. Jusqu'au jour où je devais venir à Valro, je me souviens là, ou si je balance de la lumière comme ça sur le parking, ça va pas le faire. Donc, j'ai réfléchi à un système de flaps qui ne fait pas de la lumière à l'extérieur. de la lumière. Alors, il y a bien les boîtes à flaps, on trouve, on trouve comment les faire sur internet, mais bon, c'est en courant. La voiture est déjà pleine, donc, ça ne convenait pas vraiment. Et puis, un jour, au travail, je vais manipuler une boîte en plastique, comme ça, que je me dis, c'est bien sûr, c'est ça qu'il me faut. Donc, je vais en acheter deux rouges, et j'ai, en fait, deux parce que j'ai fait deux couvercles. Donc là, on voit, j'ai fait deux ronds, un qui s'en batte exactement sur mon C8. Donc là, j'ai mis, pour les besoins de la photo, sur la lunette. Donc là, il faut s'en botter sur le C8, il n'y a plus de lumière du tout qui passe. J'ai même mis du scotch noir pour encore atténuer la lumière. Et là, sur ce couvercle-là, en fait, c'est le rond qui va exactement sur la lunette. En fait, je rabate et c'est le modèle lunette. Je ne rabate dans l'autre sens, c'est le modèle C8. Et, si quand même, à l'intérieur, j'ai une feuille lumineuse que je branche. Donc, une feuille lumineuse qui est, par contre, très lumineuse. J'ai raté mes premiers flats au début. Je ne savais pas, je ne me suis pas méfiée. Je faisais des poses très très courtes. J'étais au 4 millième pour faire mes flats. Et, en traitant mes images, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout. J'avais des trames, des trames sur les flats. Et, en cherchant un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la fréquence de la lumière que je captais de cette manière-là. Donc, ça n'est pas le tout. Il fallait faire des poses plus longues. J'ai mis, en fait, à l'intérieur, j'ai mis des feuilles de papier pour atténuer la lumière. Et, maintenant, je fais des poses d'une seconde. Et, ça, je n'ai plus eu aucun souci. Donc, voilà, le modèle de boîte à flats spéciale Valbrome. Et, ça, quand on refermé, ça tient dans une petite mallette et ça prend 20 places. Ça s'est marqué. L'année dernière, on va bien emprunter souvent sur le parking. Parce que, tout ce qui voulait faire des faces, c'est pas faire de lumière. Je n'avais pas prévu ça. Donc, voilà. Et puis, l'année dernière aussi, j'avais l'idée de faire des photos avec APN et sans logique. C'est du coup, très, très grand champ. mais, j'avais rien pour, pour le fixer correctement sur la monture. Donc, c'est pareil, j'avais, avec la monture, j'avais une feuille d'aronde qui m'avait délivrée et qui, depuis des années, qui servait à rien. Ça, c'est la base, c'est ce qu'il faut pour le fixer. Et puis, sur un autre poste, j'avais une rotule qui me servait très plouche, celui-là. Donc, et heureusement, il se dévissait. Donc, il a suffi de, de décoller un peu quand même pour fixer l'un à l'autre. Et, j'ai un système pour faire des images pour entrer dans le champ. Voilà, en gros, les quelques accessoires qui sont, en plus du matériel, qui sont des outils. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter les caméras que j'ai. Donc, le, bah, le basique, celui dont je veux faire le plus, ça a été, pendant les années, le 350D, mais qui, au bout de 7 ans, avait un, je pense que l'ampli chauffait et j'avais un tiers de, de l'image qu'avait un beau à l'ongleté. je faisais, pendant deux ans, à peu près, je reniais un peu mon image, je centrais sur la, la partie gauche, pour continuer mon image. mais bon, c'est quand même pas satisfaisant de, pas profiter de, de la, totalité du, du capteur. Donc là, au printemps, j'ai réfléchi à Valvaux, on peut encore faire des images, des deux tiers du capteur, donc j'ai acheté, un 600D, donc j'ai, le printemps a été tellement pourru, j'en suis servie deux fois pour faire des essais. Donc là, je ne peux pas vraiment, euh, en parler pour l'instant, parce que je ne connais pas plus que ça. sauf qu'il fonctionne comme le 350D. Donc là, je ne vais pas faire de distinction entre les deux, parce que c'est, c'est exactement la même chose. Alors, l'avantage de, de l'APL, c'est son grand capteur, effectivement, on peut faire des, les objets de, de grande dimension, ben, c'est quand même, c'est quand même assez facile. On a un capteur de couleurs, donc le traitement d'image, c'est facile derrière, il n'y a pas de traiter les différentes séquences. Par contre, son inconvénient, c'est qu'il n'est pas en froidit, donc les images sont un peu, un peu plus écoutées. Encore que, je vous parlerai, un peu plus loin d'un, d'un système qui, en tout cas, pratiquement annulé le problème de, de bruit sur le capteur. Il y a vraiment très peu avec cette manière de faire des images. Et puis, un autre inconvénient quand même, c'est qu'il faut, le faire opérer, pour retirer la vitre qui est, la vitre verte qui est devant, et, et qui enlève toute sensibilité dans le rouge. Sans ça, toutes les nébuleuses, tout ce qui amasse l'hydrogène, ben, on ne voit pas, on ne voit pas rouge. Donc, voilà pour, pour l'APN. Ensuite, j'ai une antique de grâce, une antique 16, dont l'avantage, c'est qu'elle est refroidie, elle a surtout, un capteur en 2012, qui est d'une grandeur moyenne, on va dire, mais surtout, noir et blanc, donc très, très sensible. l'info-méniore, c'est son choix, avec la roue à filtre, on arrive à Incluoli, il y a quand même un porte-culaire dans une route, d'ailleurs, moi, une fois, j'étais en train de démonter le matériel, et j'ai arrêté de toucher la caméra, et elle est tombée dans le mur. Depuis, je mets une corde pour éviter d'arriver par terre, je ne sais jamais. Ce qui est un inconvénient pour moi, et ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, c'est qu'il faut être quand même nettement plus présent pour pouvoir passer d'un filtre à l'autre. Une heure dans chaque pause, toutes les heures pour revenir dans le matériel, c'est-à-dire qu'il y a des causes. Et le traitement des images est plus long, donc quatre séries ont été causées à côté, et puis quand on est aussi sur le terrain la nuit, en fin de nuit forcément, on est obligé de faire quatre séries de plats, puisqu'il n'y a pas d'un tiers pour n'importe quel des filtres à des endroits différents, donc on est obligé de faire quatre séries de plats. Et quand le traitement des images est quand même un petit peu plus long. Mais sinon... Pardon. Donc elle est bien... Elle est sensible. Alors, je m'en sais peu, mais pour moi quand même un inconvénient, c'est que je trouve les étoiles empâtées sur mes images. Je pense que c'est dû à ces pixels qui font cette microbrise assez gros. Donc on m'avait conseillé à l'époque, pour qu'elles soient sensibles, il fallait des gros pixels, d'accord, mais au niveau des étoiles, parce que vous verrez des images un peu plus loin, je trouve qu'elles sont un peu empâtées. Par contre, les objets sont fins. C'est là où, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une explication, mais... Et moi, il y a quelque chose qui cloche là. En tout cas, à ce niveau-là, je ne suis pas vraiment satisfaite de cette caméra. Pour l'autoguidage, c'est la PLAN. Donc un capteur d'une pouce noire et blanche très sensible, qui n'a aucune difficulté pour trouver des étoiles. Elle est simple à calibrer. On peut voir après comment on fait. Elle a sur un suivi de très bonne qualité. Pour moi, c'est vraiment très bien. C'est mon plus inconvénient encore. Pour moi, c'est l'idéal pour le guidage. Pour le planétaire, il y a un moment où ma petite Vesta Pro, puisqu'elle ne peut pas rivaliser avec les caméras de nouvelle génération, elle n'a pas dit que j'en change. Même si elle fonctionnait encore, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et quand j'avais décidé de la changer, c'était l'époque des BK, etc. Et quand je voyais mes collègues du club, comment ils galeraient pour paramétrer tout ça, tous les bons paramètres. L'écran, c'est un écran d'avion, pour moi. Ça ne me plaisait pas. Donc j'ai attendu, j'ai continué à chercher. Et puis un jour, je tombais sur une image faite avec cette caméra. Et là, en faisant, je dis, voilà, celle-là, je le garde. Et franchement, je ne le regrette pas. Elle est vraiment géniale. Donc elle a... Alors j'ai choisi ce modèle. Elle a toute une gamme noir et blanc, couleur, avec des petits capteurs, des plus grands capteurs. Moi, j'ai choisi ce modèle avec un grand capteur, un tiers de pouce couleur, parce qu'en planétaire, j'aime bien avoir les couleurs directement, pour ces tout petits pixels. Moi, mon raisonnement, c'est que plus les pixels sont petits, plus je vais avoir une définition fine de mon image. Et franchement, là, je ne le regrette pas. Là, je le vois. Les images, la finesse, le détail que j'obtiens avec cette caméra, je me suis vraiment très, très satisfaite. Par contre, elle a quand même des gros inconvénients. C'est le logiciel blanc, sans arbre. Pas sans arbre. On peut être tranquille. Il va quand même trois fois qu'on l'installe, et puis après, on est tranquille. Vous dites qu'il y a des solutions là. Oui, réinstaller le pays de structure. Non, non, non. Moi, j'ai une PLMX, et j'ai des amis qui ont des PLB, qui ont ce problème-là. Existible, c'est vrai. Je ne sais pas le type de processeur sur le type de machine. Mais il y a des solutions. Puis il y en a qui sont intéressés, ils me voient. Oh, je me suis intéressée. J'ai eu des contacts avec le patron de 42, où j'ai perdu. Oui. Et donc, pendant longtemps, il y a une solution. Ah, oui. Parce que moi, je l'ai contactée aussi, et il m'a mis sur mon clé une nouvelle version de PLX Capture, en disant, tu désinstalles, tu réinstalles, et il n'y a plus de problème. Moi, je suis désolée, il y a toujours de problème. Ça, c'est pas... Ça n'a rien changé. C'est qu'il a Robert, non ? Robert, alors, c'est là. Moi, j'ai la PLX, en noir et blanc. C'est pas celle-là, que le reculant ? Non, non, non. Non ? Non, non. La PLX, elle est extrêmement sensible par rapport à la couleur, ce qui est normal. Oui, elle est en noir et blanc. Voilà. Donc après, il faut une neurofiltre. Ouais. Mais bon, en planétaire, comme je fais des vidéos très très courtes, le plus court possible, j'aime bien que j'aime bien la couleur. C'est pas la même qualité que du neurofiltre. avec le neurofiltre. Ça n'a rien à voir. C'est ce que tu disais plus haut, quoi. Je veux dire, pourquoi tu as choisi tel truc ? C'est parce qu'il y a du sensibilité, quoi. Oui. Ouais, effectivement. Après, effectivement, on avait aussi cette option, noir et blanc avec coifiltre. Je ne sais pas ce que je ne perds pas en qualité d'image quand même au départ, parce que je suis obligé de faire des vidéos plus longues. Sur certaines planètes, moi, je me contente de faire 30 à 40 secondes. Maintenant, il y a moyen de faire de la dérotation. J'ai suivi ça, mais franchement, je ne trouve pas ça beaucoup. Non, non, non. Si, si, si. Moi, je ne trouve pas ça beaucoup. Ça marche très, très bien. Il y a des qualités d'image exceptionnelles. Ce que j'ai vu, moi, ça ne me convenait pas, comme bout d'être. Et je ne peux pas, on ne me continue à faire mes vidéos très, très courtes. Je trouve que j'ai un piqué qui est bon comme ça. Elle avait dit que c'est souvent, en faisant une prop sur l'écran, la prise de vue, en fait, on peut arriver à ce petit image passé. Donc, je veux dire, ce sera court, mais tu aurais beaucoup d'images sur moi. Ouais. Après, c'est bien la vie, déjà, j'ai capital et tout. Tout à fait. Oui. À chacun, un petit peu, ça a sa sens. Donc, voilà. En tout cas, ces plantages, la prise des SBA du jeu, je l'ai bloqué avec des petits crochets à tableaux, qui étaient très simples. Je les ai enfoncés là-dedans. Ça empêche la prise de bouger, mais ça n'a pas diminué les plantages, en tout cas. Voilà. Mais, malgré tout, malgré ça, je n'ai absolument pas mon achat quand on voit la qualité des images qui se courent. à ce moment, on y a sur le moment, et puis, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter les logiciels. Alors, c'est les logiciels qui vont avec des caméras. Donc, je n'ai rien à rechercher de plus. J'utilise ceux des caméras. Donc, pour le 350D, ou 600D, les deux sont identiques. On a une grosse heure pour visualiser les images, simplement. Donc, c'est bon, pas le premier. Après, on a Leos, Leos Wiki, qui permet d'augmenter les paramètres de l'APN. Celui du 600D est beaucoup plus complet. On n'accepte pas de plan à tous les paramètres de l'APN sans l'APN sans l'APN. Là, pour le 350D, c'est le plus mauvais, c'est le plus mauvais, c'est le plus mauvais. 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 Je vous ai mis, alors, au photomètre, à chaque fois, des photos de mon époux, mais avec ce matériel-là. J'espère que je vous remercie. Bien sûr, c'est pas l'image qu'on a. C'est l'image qu'on a. C'est l'image qu'on a. C'est l'image qu'on a. Voilà. Ensuite, on a vu ce paramètre. Il y a un petit shutter-silenceur qui permet de programmer les coulisses. C'est assez simple. Quand même, ce shutter-silenceur il y a un câble et une... ... C'est assez simple. Il y a une interface spécifique. Il y a pas tout seul comme ça. Il n'y a pas qu'on a le câble. C'est tout simple. Pour la TIC 16, on a comme logiciel Artemis Capture. Donc là, c'est simple, très simple aussi. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, les étoiles. Il y a un problème de sourire apparemment. que je trouve la définition des objets pas mauvaise malgré tout. Bon, voilà. C'est le problème que j'ai de cette caméra. A voir. Donc en ce qui concerne le logiciel, c'est très simple aussi. Un petit écran qui permet d'afficher l'image. Donc quand on cherche un objet très fin ou on cherche à le centrer, on peut jouer sur les niveaux là pour le saturer. ce qui permet de ne pas augmenter le temps de pause au moment où on fait tout l'arrivage et le centrage. On peut même se mettre en négatif pour chercher quelque chose de bas très fin. Et on a la mise en vue. En plus. Ensuite, on a ce petit écran qui permet d'afficher le temps de pause. On indique une fois pour toutes le répertoire des images. et alors ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut, là on peut faire une image et là on fait des images en boucle. Donc tout le temps qu'on passe à centrer l'ogène, chercher, etc. On clique là-dessus et les images défilent. Selon le temps de pause qu'on a indiqué. Par contre, c'est aussi un piège, puisque ça moi j'ai passé une soirée à faire des images et j'avais rien dans le disque dur le lendemain. C'est que quand on est prêt, il ne faut pas oublier de cocher auto-step là. parce que sinon, il ne s'enregistre pas. C'est pratique d'un côté, mais ça peut être aussi un piège. Je crois qu'on peut y avoir une fois, mais après on y pense. C'est un coup d'une nuit. On a même sur cette image là, vous voyez des étoiles. Je n'ai pas vraiment d'explication à ça, mais c'est vrai que je ne trouve pas ça beau. Elle ne présente pas de couleur. C'est pas comme j'aimerais qu'elle soit en tout cas. Et ensuite, on ouvre la roue à filtre, puisque si on ne veut pas une image noir et blanc, il faut imaginer les différents filtres. Et voilà. Donc, en fait, c'est assez simple aussi à mettre en œuvre, cette caméra. Pour l'autoguidage d'E-Master, alors, il faut quand même que je vous dise que c'est une version d'E-Master qui est vendue avec la PL1. Et ce n'est pas la version qu'on trouve sur Internet, c'est une version allégée. Donc, qui est vraiment prête pour simplifier le calibrage, simplifier toute la manipulation. Et franchement, là, ils ont réussi parce que c'est très simple. Il n'y a pratiquement pas de paramètres à rentrer. Il indique que la focale, dans les réglages, on indique la focale de guidage. Et encore, ça m'est arrivé de ne pas changer et de passer du C8 à la lunette, pas la changer. Et puis, je m'en rendais compte parfois et ça, ça ne changeait rien. Donc, il suffit, une fois pour toutes, de régler la cadence des images, le guidage, le bord du gain. Donc, moi, ça, c'est un réglage qui reste systématiquement. Et après, on suit ses trois boutons. Donc, le focus, là, c'est parti. Il suffit de pouvoir l'image, là, le réglage se fait sur la AWHL. Il suffit d'avoir le chiffre le plus petit ici. Donc, quand on a tenu un traîneau le plus petit, on peut dire que la mise au point est tête. Ce dont j'ai même plus besoin puisque la mise au point, maintenant, nous, je n'avais plus de chercher. Donc, elle est déjà tête. Ensuite, eh bien, on calibre. C'est une simplicité en 14. Le logiciel nous demande de cliquer sur l'étoile de référence 5 ou 6 fois. Voilà. On clique sur cette étoile qu'on a choisie. Il fait le calibrage. Il calcule les décalages qu'on a dans tous les sens. Et à la fin, il nous donne un résultat. Donc, en fait, il faut obtenir une croix bien régulière. L'idéal, c'est qu'elle soit vraiment sur le reticule. Là, c'est... Je le laisse comme ça. Je ne change pas. Tous ces chiffres-là, je n'en suis jamais occupée parce que comme je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu à poser le sujet. Sinon, je me serais peut-être mise en me disant ce qui ne va pas ou ça ou quoi. Mais je n'ai jamais eu à le faire puisque je n'ai pas eu ceci. Donc là, il suffit de sauver ça. Et puis, voilà, c'est parti. Le calibrage. Alors, le calibrage, l'idéal, c'est de le faire dans le même champ que la photo qu'on va faire. Sur le même endroit du ciel, on risque de le refaire s'il change, s'il prend un deuxième objet dans la nuit, ils vont refaire le calibrage. Il y a un accrochement que moi, je ne change d'objet. Je n'ai jamais refait. Je n'ai eu de soucis non plus. Donc, ça va. Ça va tout très bien. Moi, ça me va. Ça me va très bien. Donc, après, pour la soirée, on a ce... On va faire des grands églages avec des réglages. On fait une réglage. J'ai la possibilité de ce village en fin de l'heure, en fin de l'heure. Et puis, voilà. Tout le monde, l'étoile sur laquelle on a tout qui reste au centre. Et le logiciel corrige tout. Il y a des églages qui dérirent, qui peuvent intervenir sur la lecture en temps réel. Franchement, bon, ça arrive quand même que le logiciel perd de l'étoile, mais il faut des sacrés rares en fin de l'heure. Parce qu'ici, ça avait arrivé, les années précédentes, où il y avait quand même du vent. J'ai laissé les poteaux et je m'en allais parce que j'allais pas en surveiller mon étoile toute la nuit. Par moments, ça souffle beaucoup quand même. Je vais aller voir s'il se passe. Et bien, en fait, j'avais des pauses qui étaient vichues, parce que le temps de récupérer l'étoile, ma pause s'était lancée et moi, j'avais un bouger. Donc, j'ai perdu plus de pauses. Mais le ciel récupérait quand même petit à petit l'étoile du vide et on repartait. Donc, j'avais une pause sur deux. Mais voilà, j'ai quand même réussi dans ces conditions à faire des images et à en regarder suffisamment. Donc, voilà. Le vide. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, un système qui permet de diminuer le bruit, le bruit des images, c'est le minuteur de Fieldmaster. Parce qu'en fait, contrairement au séquenceur d'avant, il permet de gérer le reval du miroir et de faire ce qu'on appelle l'auditoring. Donc, l'auditoring, c'est le fait de bouger l'image de quelques pixels de manière aléatoire entre chaque pause. Le logiciel décale l'image de quelques pixels pendant toute l'année. Ce qui permet, au lieu d'additionner, comme on a un suivi de très bonne qualité, les défauts vont s'additionner sur chaque pause. Là, ils ne vont pas s'additionner puisque l'image bouge. Et ça permet, quand on a une dérive, par exemple, ça m'arrivait avant d'avoir des traits en diagonale, dans tous les sens, parce que cette dérive, elle s'additionne et les défauts s'additionnent. Avec ce système-là, c'est fini. Le bruit sur les images a été pratiquement annulé au maximum. Donc, en fait, ça fonctionne de cette manière. Et ça s'affiche ici, avec un décompte du temps. Donc, c'est toujours le logiciel en est. Le premier clic de l'appareil photo n'est pas l'être venu voir. Il attend, il décompte le temps qu'on indique là. 5 secondes, c'est largement suffisant. Ensuite, il lance une pause. Et, une fois que la pause est terminée, eh bien, il décale, il décale, non, pardon, il décale quelques pixels d'étoile vide. Donc, si on regarde cet écran, on voit l'étoile bouger et il faut un certain temps pour que le logiciel la remette au centre. C'est ce temps de probabilité de Springtime. Donc, il va des côtés. Après, ça dépend de la monture. C'est quelque chose qu'il faut étudier. Parce que toutes les montures ne vont pas permettre le rattrapage de l'étoile vide avec le même temps. Donc, voilà. Donc, maintenant, on ne sert plus que celui-là. La caméra. Donc, pour le planétaire, c'est la PFC2. Donc, avec ce logiciel, c'est la PFC2. Donc, on a quelques réglages à faire dans les fichiers, indiquer le format fichier qu'on veut, le nom des fichiers. Et puis après, on a uniquement ces paramétrages-là à faire en fonction de l'image qu'on est en train de faire, le gain, la nouvelle exposition. Si on veut une vidéo de temps de seconde ou temps d'image dans notre vidéo. Alors, on peut aussi faire des images, enregistrer des images infixes directement, en SER, en BMP aussi, je crois. Donc, voilà. Ça, après, ça dépend de ce qu'on peut en faire au traitement. Voilà. Et, on clique sur ça. On a aussi ce logarithme qui peut être intéressant, qui permet de voir si on n'est pas trop centré à certains endroits, surtout sur la Lune. Et, un autre avantage de cette caméra, qui m'a bien plu, c'est que là, on a la totalité du capteur. Donc, un champ assez important sur la Lune. Ça peut être sympathique. Mais, on peut aussi le fenêtrer. Donc, 800 par 600, là, par exemple. Si on a un cratère qui rentre là-dedans, c'est toujours mieux. Parce que, plus on fenêtre, plus on augmente la cadence des images. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment le minimum utile. Ensuite, on a du 640 par 480. Sur Jupiter, 400 par 400, c'est largement suffisant. Donc, là, sur l'écran, elle est saturée. Et, sur Mars ou Saturne, 320 par 240, c'est suffisant. Et là, je peux en mettre à atteindre 50, 60, 80 secondes. Ce qui est bien, parce que ça permet comme des vidéos très courtes et d'éviter le bouger sur la fenêtre. Sauf, avec d'autres logiciels qui permettent la dérotation. Mais ça, moi, j'ai pas testé. Ensuite, quand on a des images, il faut les pépés. Maintenant, j'utilise pour le circo-fond, on va dire exclusivement celui-là. C'est très simple aussi. C'est un trajet, je peux vous apprécier, un trajet de visage. C'est 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 un trajet de visage. Donc, on lui propose. Et il nous donne les meilleurs paradigmes de traitement. Donc, je serai que, chaque jour, je laisse faire le traitement qu'il me propose. Et ça marche. Ça marche très bien. Et à la fin, on maintient toute l'image. Et déjà, je regardais tant que 4 fois des images d'origine. Mais il y a un petit coup de�� en tout cas. C'est ce qu'on aime. C'est-à-dire tout mon mail installé au point de l'étoile. On ne permet pas de s'occuper, voire de s'occuper, de s'occuper, de s'occuper, de faire un meilleur prix des images. Donc là, il y a possibilité de pousser un peu plus en traitement, mais j'ai déjà essayé, ça m'a fait un travail. Donc moi, à ce niveau-là, je m'arrête. Et je vais dans Photoshop pour jouer sur les cours et les niveaux. Alors le but, c'est d'aligner les poires-couches et d'augmenter la dynamique pour avoir la plus belle courbe possible. Cette dynamique, c'est de tirer de l'image. Donc ça, c'est vrai, ça fonctionne dans les cas. Dans les cas difficiles, c'est le seul qui s'y sort dans les cas difficiles. Notamment les images de l'année dernière, où j'ai oublié le filtre de filtre dans mon appareil photo. Quand j'ai mis ma bague à l'once, il y avait aussi un filtre qui bloque les IR et les UV. Donc je me suis retrouvée à faire des images avec le filtre. Et en tout ce jour, il y a quelque chose de cloche. Donc le ciel n'est pas normal. Mais je n'ai pas trouvé quoi ça en rentrant chez moi. J'ai trouvé le filtre. Voilà, je sais. Et effectivement, du plastiqueur ne s'en sortait pas bien du tout dans ces images. Il y avait un très mauvais rapport au cinéma. Puisque je filtrais le choix et les choses. Et par contre, j'ai aussi allé préquer un peu de prêts correctement avec les sites. Donc ça reste, on va dire, pour moi, la route se couvre en ciel profond. Parce que l'on peut par facilité, c'est l'autre chose. Et il s'en sert aussi pour péter les services de la qualité. Et le très important qu'on peut faire avec l'autre, c'est que l'on peut aussi par facilité, parce qu'il y a aussi des choses en l'autre. de choisir le nombre d'images qu'on va regarder. Et là, il y a une année, on voit que là, on a 496 images. On peut la barre verte, là. Je vais garder 496 images. On est 10% différents. Et je suis à 76% de qualité. Donc là, ça permet de choisir. Finalement, j'ai des images. Je vais garder, je vais donc dire, à 90% de qualité. Ça permet de voir, effectivement, la qualité de la vidéo. Je veux dire, elle est vraiment nulle et hop, je ne vais pas plus loin. Alors, il y a quand même un piège avec ce logiciel. C'est que le pourcentage de qualité, c'est par rapport à la meilleure de la vidéo. Si la meilleure, elle est nulle, tu peux nous trouver un pourcentage très élevé. Puisqu'elles sont toutes du même niveau, comme on peut se retrouver, qui est une vidéo très mauvaise. Et c'est malgré tout un pourcentage de qualité qui est élevé. Donc ça, bon, avec l'habitude, on voit, c'est quand même assez bon. Donc souvent, ce qu'on voit quand la vidéo n'est pas de très bonne qualité, c'est que ça s'écroule très rapidement. Donc là, on voit quand même une vidéo que j'ai rarement une très bonne qualité, puisque la qualité s'écroule pratiquement à la fin. Effectivement, c'est une bonne image de Jupiter que j'ai pu avoir. Alors là, un autre avantage aussi, c'est que dans quelques secondes, on a une idée de la qualité d'une vidéo. Moi, j'en sers pendant les prises de vue. Je vais voir la qualité tout de suite de ma vidéo et je sais si je vais attendre que ça s'améliore ou si vraiment cette soirée, il y a trop de turbulences, et j'en sortirai rien. Et dans ces cas-là, je remballe. Ou si ça s'améliore pour le temps, de temps en temps, tester la qualité des vidéos pour voir si ça s'améliore. Et puis après, pour le traitement, on choisit la grandeur des petits carrés et puis on peut les placer soi-même ou on peut lui dire de placer directement tous les carrés sur l'objet. Et ça, très bien. Et on clique sur « Stack » et on va avoir une image enregistrée dans un répertoire avec le nombre d'images qu'on a choisi, on va faire 100, mais il va falloir mettre 500. Ou on peut aussi choisir, je vais regarder les images qui sont dessus de 80% de qualité par rapport à la vidéo globale. Voilà. Donc, ça nous donne à la fin une image très traitée, mais quand même, moi je vais dans mes rices après pour finir le traitement. Le seul truc, c'est que ça ne fait pas les zones de l'air, c'est tout. Non, mais je l'ai fait dans les rices. Voilà, dans ce logiciel, c'est ce qu'il marque, et puis sinon, il sera autonome à 100%. Oh, non, ça ne me dérange pas. Je fais en fait tout le traitement. Non, non, parce que je suis là que ça dérange. J'explique pourquoi tu dis qu'il faut aller aller à l'air après. Oui. C'est pour les zones de l'air, c'est quoi ? Tout à fait. Le traitement final, c'est-à-dire que ça me forme une image couleur, donc je vais séparer les propres couches dans les rices, faire mes ondes lèvres sur chaque couche et refaire mon image final avec les osons du traitement, on va faire un dans l'élice. Voilà. Alors, il me faut aussi une possibilité qui vient, je ne l'ai pas utilisé, parce que j'avais utilisé quand même chaque traitement, je choisis un autre image que je vais résoudre, mais on peut aussi traiter plusieurs vidéos à la suite. Il y en a d'autres vidéos à traiter, mais je les prête toutes de la même manière. Si elles ne sont pas toutes de la même qualité, ça peut donner des résultats pas forcément délicatés. Donc, ben voilà. Est-ce que, ben j'espère vous avoir donné l'envie de vous lancer dans la photo aussi, ça n'est pas déjà prête. Oui, tout de suite. C'est bien. Comment ? D'accord. Est-ce que vous souhaitez avoir des précisions ? Un point ? Ben là, c'est vrai qu'en fait, moi je vais, je veux dire que, déjà par exemple, qui vient d'abord en dessin, c'est vrai qu'ils voient tout d'un coup, quoi. Globalement, quand même, certains qui devaient être écrasés dans le poids des choses. Oui, je t'arrive. Donc, rien d'individu humain, comme avec les volets, c'est pas plus ça de l'essai, peut-être. On ne s'intéresse pas. Oui, c'est vrai. Ce que j'aurais pu quand même dire, et les personnes qui viennent me voir en disant, je veux faire des photos du ciel profond, on dit, oula, doucement. Moi, il m'a fallu 10 ans pour en arriver là. J'ai commencé d'abord, avec ma petite Vesta Pro, à m'entraîner sur les planètes et sur la Lune. Je commençais même sur la Lune, je ne pouvais pas la rappeler. Puis, je voyais à peu près ce que c'était, donc, voilà. J'ai, pendant 3-4 ans, que j'étais que du planétaire. Et puis, un jour, j'en avais fait le tour, les planètes étaient toutes basses, c'est le moment de me lancer, maintenant, dans le ciel profond, même si je l'avais en tête, qu'un jour, je m'y mettrais. Mais, voilà. J'ai attendu le moment d'être à l'aise dans mon matériel, dans le traitement de mes images, etc., pour aller plus loin. Donc, j'ai acheté un APL, j'ai fait les photos, avec ma lunette, j'arrive à une minute de pause, à peu près, parce que je n'avais pas encore d'autoguidage. Je ne me sentais pas prête pour ça. Puis, c'était trop compliqué à l'époque. Franchement, quand je voyais les paramétrages, indiquer le nombre de dents, de la roue, machin, de la vis sans fin, les paramétrages, moi, c'est de la folie. Hors de question, que je me l'adore. Moi, je trouve que ça soit simple. Je n'ai pas envie de me l'adore. En tout cas, en astronomie, je n'ai pas envie de trop de technique. Pour moi, c'est le plaisir, c'est le rêve, je n'ai pas envie d'y associer ça. Après, je me dis, il y a des gens qui aiment ça, moi, non. Donc, pas d'autobillage, parce qu'à l'époque, c'était vraiment infernal pour moi. Donc, pendant des années, j'ai fait des pauses jusqu'à une minute. J'ai fait des images sympas, une minute de pause. Et puis, un jour, on m'a parlé de la PL1, là, je vais regarder comment ça fonctionnait, mais je dis, lâche pour mes collègues. Donc, ça, je suis dit, c'était en 2009, voilà. Ouais, 2009. Donc, voilà. Là, je vous montre où j'en suis arrivée aujourd'hui, tout mon parcours, mais ça s'est fait en étapes. Et effectivement, les personnes qui veulent tout, tout de suite, j'en dis, oulala, doucement, vous allez à l'échec direct. Parce qu'on ne peut pas maîtriser ça tout d'un coup. Ce n'est pas possible. Chaque étape, il faut être patient et chaque chose vient. Et puis, selon où on sent, où on en est. Quand on commence à bien maîtriser quelque chose, on commence à s'ennuyer un peu dans ce qu'on en fait, parce qu'on a l'impression que c'est à peu près toujours la même chose, hop, l'envie de faire autre chose. Bien. Et là, on est prêt à investir, à se lancer dans autre chose. Le jour où moi, j'en aurai l'âme de faire de la spectrographie, j'ai déjà en tête de me lancer dans la spectro. Parce que c'est un peu domaine qui m'intéresse et voilà, j'ai toujours une étape supplémentaire. Puis après ça, je ne sais pas, on verra, mais je n'ai pas encore d'étape plus voltaine, mais voilà, c'est, en tout cas, c'est ma manière de faire. C'est une chose à la fois. Mais j'essaie de faire une chose à la fois, mais à fond, bien. jusqu'à ce que j'ai le sentiment soit de m'y ennuyer parce que, voilà, j'en ai fait le tour. Vous maîtrisez bien les choses à fond, je ne pense pas parce qu'on ne le maîtrise jamais bien. Puis bon, ça dépend aussi du ciel. En planétaire, je n'ai jamais eu le sentiment de tout bien maîtriser parce que, voilà, il y a toujours de la turbulence, voilà, l'image parfaite. j'estime que même après mes années planétaires, je ne l'ai pas encore. J'ai quelques bonnes images et le soir, le ciel était de bonne qualité, j'ai une belle Jupiter, j'ai une belle Saturne, mais pas parfaite. Ce n'est pas le bon, de toute façon. On est sur Terre. Donc, voilà, en fait, ça c'est aussi, voilà, une progression et selon les envies qu'on a de faire de la photo. Mais, quand même, comme je le disais au début, moi c'est quand même l'observation d'un moment de vue. les plus beaux objets, les plus belles photos, je ne peux pas les décrire. C'est une finesse, c'est une beauté que je ne retrouve pas dans mes images. Il y a une émotion aussi parce qu'on est en direct avec les objets. Il y a une finesse dans ce qu'on voit qu'on ne le trouve pas jamais dans une photo. Mais c'est autre chose, on va voir aussi des détails qu'on ne verra pas à l'œil. C'est garder des souvenirs. En fait, j'ai commencé la photo en me disant que j'ai envie de garder des souvenirs de ce que je vois. Très rapidement, je me suis dit que ce n'est pas des souvenirs de ce que je vois, c'est autre chose. Parce que ce que je vois, mon œil a une finesse que l'appareil photo n'a pas. C'est pixel, malgré tout, ils n'ont pas la finesse de mon œil, ils n'ont pas un cerveau non plus, ils ne se registrent bêtement ce qu'on lui dit de l'enregistrer. Mais c'est bien sympathique quand même. On peut faire des photos, on a des... Après, il y a des souvenirs des soirées aussi. Voilà, on regarde une photo, on se souvient de la soirée. Puis on voit, oui, effectivement, on voit des détails dans les objets, on voit par l'œil. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien... En fait, souvent, je traite mes images sur des petits détails de cœur d'une galaxie, par exemple, pour essayer d'aller le plus loin possible au niveau de ça sans trop la... Bon, là, c'est vrai qu'il y a un bras et ce n'est pas vrai. Enfin, le cœur, il ne peut pas travailler pour tout ça. Il ne peut pas aller pas. Voilà. En fait, en gros, ce que j'avais à vous dire, c'est que maintenant, vous voulez que... On développe un des sujets que j'avais retenu en vue de vous présenter l'ensemble de ma progression si vous souhaitez voir un peu plus en détail le traitement d'image, les choses que j'aurais oubliées. Voilà. Je suis à votre disposition. Il fait des images, ça. Non, je ne veux pas être le moins parce que c'est comme ça que les gens... Pas du tout ? Pas du tout d'image ? Pas recommencé. Pas recommencé ? L'envie de commencer ? Mais voilà. C'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. L'approche que vous avez eue, c'est un petit mot. Je me retrouve tout à fait. C'est mon suravis. Et c'est bien parce que l'idée mûre actuellement. C'est souvent, c'est vrai que c'est pour moi, souvent, les jeunes qui arrivent dans le club, j'ai envie de faire des photos au ciel profond. Mais, on commence par là, t'as du matériel ? Ben non, il faut l'acheter, alors oui. Peut-être, on fait des photos, on va voir combien, et on est au ciel. Ah non. Trop long, prends-toi la base. Une carte du ciel, on apprend au ciel. On voit ça dans quelques années. Ils sont issus, ils sont issus, ils sont issus, parce que c'est pas réalisable, c'est magique. C'est vrai qu'il y a quand les connaissances vous avez initiées, les marchands matériels sont encore arrivés avec ce matériel, et on leur dit, vous le brosez, ça marche tout seul. J'aime pas besoin de connaître le ciel. Alors quand on leur demande deux, trois étoiles pour aligner, et ben ça, il ne sert à quoi faire. Donc, quand on leur dit, ben il faut d'abord, voilà, enfin moi j'ai commencé comme ça, une carte du ciel, mes yeux, et puis je révisais tous les soirs. Tant qu'il faisait beau, je révisais, puisqu'à connaître des constellations, quelques noms d'étoiles, et puis voilà. Et puis après, tiens, si j'allais voir tout, tout le matériel, une progression selon l'angle, oui aussi, c'est comme ça. Mais maintenant, effectivement, quand j'ai commencé, il n'y avait pas le matériel qu'on a maintenant. Du coup, tout ça n'existait pas. Donc, je comprends aussi que quelqu'un qui a envie de se lancer, a envie d'avoir tout ça d'un coup. Sauf qu'il ne se rende pas compte que si on n'a pas un minimum d'expérience en astronomie, on ne se lance pas dans l'astrophoto, et on ne manipule pas correctement non plus son matériel. Donc, voilà, donc je dirais, étape par étape, et puis surtout, se faire plaisir. Si on ne se lève, on reste que dans le planétaire, et bien on a le droit. Et puis si un jour, on dit, tiens, si j'allais voir un peu plus loin ce qui se passe, et bien on se lance dedans. Mais il faut vraiment avoir envie de le faire, parce que même si le but, c'était de vous dire finalement, c'est simple, c'est vrai que chaque étape est simple, mais installer le matériel, là, j'ai eu un hiver pourri. Quand j'ai installé mon matériel pour la première fois, c'était au mois de mai, et j'ai ouvert ma raquette, et j'ai vu, depuis le 18 août 2012, zut, j'avais pas installé mon matériel de tout l'hiver. et bien ça a été une nuit catastrophique. Donc je sais pas ce que j'ai rapproqué, mais mon aliment, je l'ai fait trois fois, je me suis plantée une fois d'heure, forcément j'avais un décalage, je commence à m'énerver, mais vraiment une catastrophe. J'ai pas vraiment réussi. Les objets que je voulais étaient pas là et j'étais pas dessus, enfin bon, bref, ça s'allait pas, et puis après je vois Antares qui se lève, je me dis, ah ça j'aime bien ça, belle région, bien colorée, je me dis, bon pas ça à l'œil, hop, j'y vais avec le chercheur, je lance mes pauses pour toute la nuit, une gueule, des flacques, des darts, tout à la fin. J'étais contente, j'avais quand même sorti quelque chose de cette nuit un peu galère au début. Quand j'ai traité le lendemain, je sais pas sur quelle étoile j'étais, mais c'était le lendemain S. Il y avait une belle étoile bleue, quelle étoile bleue ? On te reste. Et rien autour, je ne sais pas où j'étais. Donc, voilà ma première nuit d'observation, après quand même quelques années d'expérience, je vous le dis. Donc, c'est pas si simple que ça, parce que c'est toute une succession de choses à faire, et ça paraît être très simple quand on le fait régulièrement, les années où il fait beau, souvent, on observe trois, quatre fois, dans le mois, on a des automatismes, on peut installer le matériel tout en discutant, ça va aller nickel. Quand on ne l'a pas fait depuis six ou huit mois, et bien, c'est le noir avec ça, et après, j'ai mis un très fort d'un coup de pouvoir attirer la mise au point. Une fois qu'on ne l'a pas rébloqué, avec les ordres, puisque c'est plus facile que la vie, je fais la collimation, et là, je peux me balader partout où je veux dans le ciel, ça ne bouge pas. C'est vraiment un confort par rapport à ce que j'avais avant, où je commençais un objet dans un coin de l'horizon, je faisais la collimation, quand j'arrivais de ce côté-là, à la fin de la soirée, je me rendais compte que mes deux coins étaient plus bonnes. Ça, c'est terminé. Je peux me balader dans tous les coins du ciel pendant toute une nuit, et souvent, même, je vérifie la collimation de temps en temps. Enfin, non, je le fais systématiquement, quand même. mais si sur plusieurs soirs, je mets l'APN et je ne change pas ma mise au point, le miroir est bloqué, la collimation ne bouge pas. Donc, vraiment, je la refais maintenant très rarement. Quand même, même si, avec l'habitude, ça devient plus aisé pour moi, c'est quand même quelque chose que j'ai mis du temps à m'approprier. La première fois que je l'ai fait, je n'avais plus une étoile, mais une poire. Je me suis laissée là, j'ai dit, il faut que je ne se trouve que je ne vais pas creuser le sujet. Il y a du boulot, on va faire une mœur d'arrière et j'étais sur une mœur de mettre à l'artificiel. Donc, pas de turbulence, pas de choses compliquées. Les chats. Ah, il y a un peu plus de notes. Oh, alors, qu'est-ce qu'il me fait ? J'ai eu un plantage avant de venir, un dossier corrompu. Quand le tâche, est-ce que deux ? Non, mais j'ai un deuxième PC, je m'en fous. Ah, c'est prévu, là, j'en ai deux. Non, je ne sais pas, sur ce PC, là, par moment, ça rame. Bon, on va dire que pour l'aspirer, ça ne va pas trop m'embêter. J'en ai un rame. Donc, voilà, c'est vrai que ça, ça, plus le chercheur avec le dos vitage, ça m'a changé. Alors, le focus stop, c'est un système qui bloque le miroir ou qui bloque la molette ? Le miroir. Le miroir, oui. On fait la mise au point avec cette molette, elle joue sur le miroir, normalement, et après, on serre avec celle-là et ça bloque le miroir. Ça remèche la visée tournée, en fait ? Non, 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 il y a vraiment une petite tige qui va sur le miroir et qui bloque. Ça le coince. Et ça marche sur tous les types de... Alors, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles de focus stop. Parce que sinon, ça nous dispense de notre système antique, quand on autoxie les tubes pour bloquer le miroir. Eh bien, oui. c'est vrai que ça, c'est ce que je disais au début, c'était mon idée de bloquer le miroir. C'est pas à porter de bricoleuse, mais c'est quand même quelque chose de facile à faire. ça existe sur... C'est plus viable que ça, en fait. Non, on va chercher à bloquer, quoi. La main de... La main de la question, c'est si je peux utiliser un système comme ça pour bloquer un C14 de monde. Ça existe pour beaucoup de modèles. C'est chez... C'est chez Unteck. Ah oui, ça oui. C'est chez Unteck aux Etats-Unis. Le revendeur français, c'est la maison de l'astronomie. Et quand je les ai contactés, ils m'ont dit, oh, chez eux, on a très peu de demandes, donc on commande quand on a un volume de commandes suffisant. Ça peut être dans six mois, dans un an, ou l'autre. Et puis, en en parlant au club, eh bien, il y a un ami qui avait sa fille au Canada. Vous voyez, autant que je lui ai demandé à ma fille, il y a un revendeur au Canada, elle l'a commandé, elle l'a envoyé, enfin, je lui ai envoyé en quelques semaines. Peut-être que semaines, de cette manière-là. Donc, si on a des contacts un peu aux Etats-Unis, on peut le faire de même de cette manière-là. Alors, la maison d'astronomie, à moins qu'on tombe un moment où ils vont passer un moment. Voilà. Sinon, on va sur le site de Unteck, on a tous les modèles de C8. Alors, C14, je ne me souviens pas. C14, c'est aussi, je ne sais pas, par contre. Oui, c'est une vieillesse qui est de la 167. C'est une histoire de pas. Oui, c'est ça. C'est une histoire de pas pour s'adapter sur la mollette. Il faut faire gaffe, d'ailleurs, parce qu'on peut se tromper. Moi, je n'ai pas franchi le pas, si on ne m'en peut dire. Pourquoi ? Parce que, pour un C9, il y a deux modèles, il faut aller, au prix d'un Un Estronomie de l'ordre, 85 euros, comment. Quoi ? Pour un C14 ? Non. Un C9 ? Ah oui, bon, c'était une trentaine d'euros, on va dire 40, 40 avec des frais de porc. Vous n'avez pas son avis. Ah oui, c'est vrai que moi, il venait de là-bas. Ah oui, donc, on a l'avantage d'essayer de commander là-bas si vous connaissez quelqu'un, effectivement. Ah oui, c'est vrai que moi, je me souvenais, finalement, comment j'ai réussi à me procurer. C'est vraiment, ça a changé la vie. C'est génial, ce système. Alors, c'est la chance de trouver là-dessus. Mais bon, j'ai tapé sur Internet blocage des devoirs. Et puis après, il y avait plein de possibilités jusqu'à celle-là qui est plein d'autres. Ah, 6 fois. Donc, le voilà comment je me prends au bout de plus de 10 ans. Merci.